8h moins 10, Léa Salamé, votre invitée ce matin et députée de la France Insoumise. Bonjour Adrien Catenens. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Inter. Quel que soit le contenu de la loi travail annoncée demain par le Premier ministre Edouard Philippe, vous êtes contre ? Écoutez, en tout cas, ce que l'on voit, c'est la trajectoire qui est prise. On a légiféré sur un projet d'habilitation. C'est-à-dire, finalement, le Parlement, ce qu'il a dû faire, c'est définir le périmètre sur lequel le gouvernement va pouvoir faire, en réalité. Mais on voit bien la trajectoire qui est prise. Ça tient en quelques mots. D'abord, le fait que le problème de l'emploi, selon eux, est un problème de compétitivité et de flexibilité. Or, les quinquennats précédents, celui de Sarkozy et celui de Hollande, ont déjà permis de beaucoup flexibiliser. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu que ça crée de l'emploi. Donc là, on a des mesures qui sont profondément antisociales. On danse autour d'un totem qui vise à faire croire qu'on va réussir comme cela à créer de l'emploi. Mais encore une fois, la preuve par les faits est que ces politiques ne fonctionnent pas. J'ai senti le gouvernement ouvert à la discussion. « Nous avons été entendus ». « Nous avons été entendus ». Ce n'est pas Pierre Gattaz ou je ne sais quel patron du CAC 40 qui dit ça. Non, c'est Jean-Claude Mailly, il y a cinq jours, le secrétaire général de FO. Vous ne donnez pas crédit à ce que dit Jean-Claude Mailly ? Lui aussi, il est dans le coup d'état social ? Moi, en tant que responsable politique, je me garde bien de commenter les stratégies des organisations syndicales. J'ai lu les réactions des uns et des autres. Pardon, c'est juste une stratégie de Mailly ? Vous pensez que c'est juste une stratégie politique de Mailly au sein du syndicat de dire ça ? Je ne sais pas, j'attends avec impatience de voir précisément le contenu d'ordonnance parce que je pense profondément qu'une fois que le contenu sera publié, beaucoup de choses vont évoluer, y compris dans la réaction des syndicats. Elle va être nécessaire. De toute façon, ces ordonnances vont, grosso modo, on le sait, faire en sorte que l'accord d'entreprise devienne central, c'est-à-dire qu'on négocie tout au plus près du terrain, comme ils disent, mais c'est-à-dire qu'on permette à d'autres que des représentants syndicaux, notamment, de négocier. Pas tout, pardonnez-moi. Il y aura des secteurs qui resteront au niveau des branches. L'essentiel, l'essentiel. Encore une fois, par exemple, on dit qu'il faut faciliter les licenciements. Vous savez, cette petite musique qu'on entend beaucoup, notamment du côté du MEDEF, dont la feuille de route est suivie depuis trop longtemps, de mon point de vue, qui consiste à dire que c'est en facilitant les licenciements qu'on va encourager l'embauche. Moi, je n'ai pas vu pour l'instant qu'en facilitant le divorce, on allait encourager le mariage. Tout cela, c'est une vue de l'esprit complète. Et encore une fois, l'efficacité de ces politiques n'a absolument pas été démontrée. Vous parlez du MEDEF, soit. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ces petits patrons qui ne sont pas des milliardaires, qui n'exploitent pas leurs salariés et qui demandent seulement juste un peu plus de flexibilité du marché du travail ? J'attends qu'on me présente des patrons, des petits patrons notamment, qui demandent ce que vous dites, c'est-à-dire plus de flexibilité. Moi, je rencontre des petits patrons en tant que député. Moi, écoutez, tous ceux que je rencontre me parlent tous effectivement d'un problème d'activité, de carnet de commande. Ce qui dicte l'emploi en France, ce n'est pas le droit du travail. C'est le carnet de commande et l'activité. Vous n'avez jamais entendu un petit patron vous dire, là, j'ai une grosse commande. J'hésite à embaucher parce que j'ai peur que dans un an, dans deux ans, je n'ai plus de commande et je me retrouve au prud'homme à payer des fortunes pour devoir licencier parce que je n'ai plus de commande. Vous n'avez jamais entendu ça ? Ça existe sans aucun doute, mais c'est le petit bout de la lorniette. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui en France en termes d'emploi, c'est une pénurie de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, Madame Salamé, on a en France un emploi non pourvu pour 300 chômeurs. On a une économie qui est hyper financiarisée. La vérité, c'est que ces politiques de flexibilisation, elles servent toujours les mêmes. Vous savez, aujourd'hui, on vient de voir encore, c'est 40 milliards de versés en dividendes aux actionnaires sur le second trimestre de 2017. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que ces politiques qui sont censées relancer l'emploi, elles ne créent pas d'emploi. La feuille de route du MEDEF, notamment le CICE, c'était censé créer un million d'emplois, vous vous en souvenez ? On avait beaucoup perroré là-dessus, on n'a toujours pas vu la couleur. Par contre, on prétendait lutter contre la finance et elle se porte mieux que jamais. Donc, on voit bien que ces politiques servent des intérêts particuliers et pas l'intérêt général. Pour qu'on comprenne bien, Adrien Quatennens, l'objectif de la manifestation à laquelle vous appelez le 23 septembre prochain, c'est faire tomber la loi travail ou faire tomber Macron ? La manifestation que nous appelons de nouveau le 23 septembre, c'est la contribution de la France insoumise et la mobilisation qui est nécessaire. Le 12, c'est une initiative syndicale, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Nous, nous serons derrière les syndicats. Il n'y a pas de concurrence. Pourquoi il y a deux manifestations ? Une le 12 à l'appel de la CGT et d'autres syndicats et une le 23 à l'appel de Mélenchon. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble ? Je vous remercie de vous soucier de la réussite de nos mobilisations et c'est très sympathique de votre part. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de concurrence ni de contradiction. Le 12, c'est une manifestation à l'initiative des syndicats. Vous irez, vous ? Bien évidemment. Nous appelons d'ailleurs en tant que mouvement politique à être au renfort derrière les syndicats. Ils sont organisés, eux, pour mobiliser la semaine. Nous, en tant que mouvement politique, nous le sommes plus facilement pour le faire le week-end. J'insiste juste, le 23, c'est l'initiative de la France insoumise, mais en aucun cas ce n'est la marche de la France insoumise. Tout le monde viendra avec ou sans drapeau et des couleurs qu'ils voudront bien. Mais nous, nous faisons un package, c'est le coup d'état social. Parce qu'il y a non seulement la loi travail, mais pas que. Il y a la préférence assumée pour les riches avec l'appel d'un côté et l'ISF de l'autre. Et il y a également, on l'a rajouté, peut-être que vous avez vu ça, le 21 septembre, va s'appliquer provisoirement le traité de libre-échange avec le Canada sans vote des parlements. Tout ça est une signature, c'est contre celle-là. J'ai vu que vous avez rajouté ça. Est-ce que vous rajoutez aussi faire tomber Macron ? Parce que quand votre collègue député Clémentine Otin dit « Faire tomber Macron le plus vite possible », Jean-Luc Mélenchon ne pense qu'à ça. C'est vrai ? Ce que nous disons, nous, en tout cas, c'est que, et ça tient d'ailleurs à ça, la pente glissante qu'a entamé Emmanuel Macron. Ce n'est pas un problème de communication. On commande beaucoup ses stratégies de communication, mais Macron, c'est le champion de l'artifice de communication. Sa campagne en a été une démonstration. Donc le problème ne vient pas de là. Le problème vient du fait qu'on pensait qu'avec Emmanuel Macron, tout allait changer. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est la profonde continuité. Et ça apparaît plus vite que prévu. Moi, je dis que Macron, c'est le dernier joker des libéraux pour faire perpétuer leur système. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'au vu de la pente glissante qui est prise en seulement quelques mois, effectivement, on peut raisonnablement douter que ça puisse durer cinq ans. Vous pensez qu'il ne tiendra pas cinq ans, qu'il ne terminera pas son mandat ? Vous le souhaitez ? Je pense, en tout cas, qu'on peut raisonnablement se poser la question quand on voit l'état dans lequel il est. Je pense que cet enlisement est durable, parce qu'il tient quelque chose d'idéologique. Le logiciel, tant qu'il ne sera pas revu, fera... Vous espérez des élections anticipées ? En tout cas, nous devons nous tenir prêts à tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que notre rôle est double. Nous incarnons l'opposition écologique et sociale à ce gouvernement. Et dans le même temps, nous devons être le recours que le peuple français pourra embrasser le moment venu, s'il le désire. Hier, à la conférence des ambassadeurs, Emmanuel Macron a parlé du Venezuela et un petit peu de vous aussi. Écoutez. Et nos concitoyens, ils ne comprennent pas les complaisances dont fait l'objet, de la part de certains, le régime qui se met en place au Venezuela. Qu'il me soit permis de dire à ce sujet combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent. Dictature, le mot est lâché. Il parle de votre complaisance à l'égard d'une dictature. Oui. Et ? Je ne sais pas. Vous avez une réponse ? Vous avez un commentaire ? Oui. Écoutez. Là, pour le coup, c'est une vraie stratégie de communication. Parce qu'Emmanuel Macron a fait ça hier. Et puis Édouard Philippe a aussi parlé de, je ne sais plus le terme, mais c'était en gros le fait qu'on était absolument subjugué par le Venezuela. Pour moi, c'est très drôle parce que ça fait peu de temps que je suis en interview. Et à chaque fois maintenant, on me pose la question du Venezuela. Je ne vous l'aurais pas posé si Emmanuel Macron n'en avait pas parlé hier. Mais là, il me semble important parce qu'il vous a interpellé. Honnêtement, si la majorité, si l'exécutif n'a que le Venezuela à nous opposer, tout va bien. Franchement, c'est que nous sommes dans de bonnes postures. Le régime de Maduro est notre ami. Qui a dit ça ? Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Oui. Quand ? À Marseille. Non. Pas du tout. Ce que nous disons sur le Venezuela, je vais vous le faire si vous m'accordez plus de 30 secondes sur le sujet, parce que le Venezuela en 30 secondes, ce n'est pas possible. Mais en gros, ce que nous disons, c'est que le spectre médiatique ne supporte pas qu'entre le blanc et le noir. Il y a toute une palette de gris qu'il faut pouvoir expliquer. D'accord. Donc avec Maduro, on est dans le gris. Avec Maduro, on est dans une crise économique et une opposition insurrectionnelle. De part et d'autre, je vous l'accorde, il n'y a pas de volonté d'apaisement. Mais en tout cas, on ne peut pas résumer en cotisant à Maduro, dictateur. Puis à chaque fois qu'on parle du Venezuela, il faut dire aussi surtout, nous sommes nous pour que le peuple, en toutes circonstances, soit la solution. Merci Adrien Catenas d'avoir été avec nous et belle journée à vous. Merci à vous.